merci d'avoir cliqué sur la vidéo si mon travail te plaît n'hésite pas à liker et partager et à t'abonner bien sûr et pour le reste j'espère que la vidéo te plaira à plus bonjour à toutes à tous c'est stelle 78 j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui vidéo gameplay découverte de the crew motor fest alors chose inédite sur ma chaîne je n'ai pas le jeu donc ce n'est pas moi qui vais faire le gameplay du jeu mais l'ami que manuel et je me dis écoute il va il va falloir que tu parles du jeu mais j'ai pas de jeu je lui ai là je lui soumis l'idée je me dis écoute bien tu vas faire un gameplay découverte du jeu tu vas faire une capture de jeu de the crew motor fest tu vas me l'envoyer et là du coup je veux que ce soit toi qui me donne ton avis donc amigo manuel c'est toi aujourd'hui qui est mise en vedette et qui va nous parler de ce coup motor fest qui a l'air vraiment cool en tout cas c'est clair j'espère les amis que ça vous plaira bien entendu et c'est parti pour le gameplay découverte je n'ai pas fait par mes soins mais pas l'ami que manuel je trouve votre fête c'est parti alors ami écoute tu m'a énormément parlé de ce motor fest et je voulais avoir du coup ton avis car c'est toi qui l'a fait bien entendu moi je n'ai pas fait le jeu je précise encore une fois que ce gameplay découverte vient entièrement de l'ami que manuel car je n'ai pas le jeu mais je lui fais entièrement confiance donc ce sera une première on va dire un gameplay découverte à deux comme ça de manière interposée ça va être super cool c'est très intéressant à faire donc ton premier ressenti au niveau du gameplay au niveau graphique et surtout en termes d'immersion est ce que le jeu te transporte ce qu'il est fun est ce qu'il est répétitif voilà tout dis moi ce que tu en penses à micro ciao frate et ciao à tous les amis du game alors je vais vous parler de ce jeu the crew motor fest un véritable petit bijou pour moi je suis fan des jeux de voitures tout comme petite dédicace à notre ami nico lui aussi qui aime les jeux de voitures ce jeu ne m'a déçu en aucun point au contraire c'est une surprise incroyable j'ai toujours fait les a cru là c'est le troisième je me suis toujours régalé sur ce jeu et là je me suis dit il sort dans cette période où il ya des jeux de partout est ce que je vais pouvoir y prêter attention quoi qu'il arrive je l'avais noté dans mon petit agenda beaucoup de gens ont été surpris même des des sites de jeux vidéo qui ont dit qu'ils avaient fait une erreur de le sous-estimer et ça je suis d'accord avec eux c'est un jeu qui est incroyable les graphismes sont magnifiques des couchers de soleil vous verrez sur les captures des couchers de soleil incroyable une ambiance incroyable de la musique comme dans fortes horizons alors je reconnais que la playlist est quand même moins qualitative que fortes horizons mais on est quand même sur des super musiques qui bougent bien on est sur cette île d'hawaii qui est magnifique or moi qui connaissait évidemment hawaii mais j'y suis évidemment jamais allé je peux vous dire qu'en termes de cartes postales on est bien ça m'a vraiment donné envie d'y aller on passe d'un volcan à des plages incroyables des 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 campagnes des champs de vignes des c'est magnifique vous avez des villes où c'est onolulu c'est magnifique enfin bref au niveau graphisme c'est magnifique alors moi j'ai opté pour le mode performance on a un mélange de qualité graphique mais surtout de la fluidité moi depuis que je joue à ce jeu j'en suis à 24 heures un peu plus j'ai zéro problème de ralentissement au contraire vraiment on est on est sur la grosse qualité c'est à dire aujourd'hui on râle sur les jeux qui sortent des one avec des problèmes à chaque fois ou des bugs ou des trucs qui vont pas il ya des patchs qui doivent sortir là honnêtement aujourd'hui je ne verrai même pas quel patch pourrait être mis parce que j'ai relevé aucun défaut du jeu aucun problème vraiment on s'éclate on s'ennuie jamais on passe d'une course à l'autre et surtout le mode fav qui vous permet juste grâce à une pression sur le joystick droit de passer du bateau à la voiture et à l'avion ils ont même poussé le truc c'est que si par exemple vous êtes sur une route là vous faites du freeride à fond avec votre bagnole vous éclatez je tiens je vais je vais passer en mode avion là tu passes en mode avion et tu décolle de l'endroit même où tu étais comme si c'était naturel tu t'envole et même encore pire et ça c'est drôle c'est juste un petit clin d'oeil à ce même endroit si tu décides de passer de la voiture au bateau et ben tu passes avec ton bateau sauf que la mort de rire tu peux plus rien faire ton bateau est sur une route et une route il avance plus donc je trouve ça je trouve ça super drôle c'est à dire qu'ils ont poussé le truc vous êtes au dessus de la mer vous avez une petite mission à faire en bateau à merde je suis là haut il va falloir que je descende pour rater non non petite pression sur joystick et vous retrouvez en bateau donc moi ce que je peux dire sur ce jeu c'est que c'est un digne je dirais pas successeur mais ce qu'il a fait en copiant des petits trucs sur forza horizon il l'a bien fait c'est à dire qu'on n'est pas sur un copier coller dégueulasse avec un jeu qui veut se donner un genre de forza horizon mais qui ne l'est pas c'est un autre style si vous connaissez les euclou moi je les ai fait les trois c'est un autre style il a il a son truc à part vous connaissez évidemment ce qui fait la renommée de clou c'est à dire que quand vous gagnez des courses importantes vous gagnez des pièces que ce soit des moteurs des pneus qui améliorent vos véhicules donc vous retrouvez avec un véhicule au départ qui est pas mal et avec l'amélioration des pièces vous avez une véritable bombe mais comme vous avez les bateaux les avions les motos tout ça vous êtes vous avez un catalogue de 600 véhicules en tout avion bateau voiture c'est incroyable donc vous avez vraiment le choix le mode carrière est incroyable il est super prenant vous avez des modes photo vous avez des recherches de objets de statut enfin bref c'est on s'ennuie jamais donc moi si je dois donner une note à ce jeu c'est facilement 17 il serait plus vers un 18 mais comme les horizons je les note à 18 en général voire le dernier on peut s'approcher de la perfection lui mettant en 19 ceux qui aiment forza horizon foncez sur ce jeu ceux qui sont vraiment simulation voiture là je vous conseille plus d'être de rester sur des projets de cars forza motorsport voire assetto corsair évolutionner ça c'est les jeux pour les puristes de simulation là on est vraiment sur l'éclatade c'est à la portée tout le monde en plus chaque course vous pouvez mettre le niveau de difficulté que vous voulez donc adapter à tout le monde c'est vraiment un pur bonheur je m'éclate sur ce jeu mais vous imaginez même pas comment donc voilà un 17 sur 20 je dirais même un 17 et demi allez on va on va lui rajouter un demi point et ne passez pas à côté ce qu'on lui ibis soft plus alors là vous avez une chance incroyable parce qu'en l'espace de de trois semaines vous avez assez mi rage et vous avez motorfest alors là je vous dirais les gars foncez à 17 euros par mois la limite vous prenez ce petit abonnement pendant trois quatre mois vous éclatez et hop en trois mois vous avez fait 50 peut-être 50 euros d'obisoft plus mais vous avez deux jeux incroyables donc voilà ce que j'ai à dire sur ce jeu il n'y a que du bon en est ce que je peux trouver un point négatif à ce jeu c'est compliqué vraiment mais vraiment peut-être la carte de hawaii un peu trop un peu petite mais finalement est ce que c'est pas plus mal parce que quand on voit la carte de forza horizon 5 du mexique il ya des points d'intérêt de partout alors ça c'est aussi une qualité que j'ai relevé sur motorfest c'est que les points d'intérêt vous verrez je vous dis rien vous les découvrez au fur et à mesure de vos playlists que vous faites donc vous n'avez pas tous ces trucs qui vous tombent d'un coup comme ça vous découvrez le tout petit à petit donc finalement il est très épuré je n'ai pas honnêtement de points négatifs à dire sur ce jeu à la limite ouais peut-être que c'est vraiment porté arcade des fois que c'est un peu one again voilà on a on a beaucoup de couleurs c'est c'est voilà on est on est on est mais on est dans la bonne humeur on a la musique derrière on a une ambiance on a voilà donc peut-être ça voilà le fait que la carte aurait pu être un peu plus grande mais est ce que ça n'a pas été fait exprès et le fait qu'on est vraiment porté sur de l'arcade bien qu'attention la conduite est quand même moi je joue un niveau de difficulté assez élevé et je peux vous dire que des fois pour attraper les voitures il vous faut facilement deux tours et encore si vous faites pas d'erreur voilà tout ce que j'ai à dire sur ce jeu ne passez pas à côté c'est un vrai moment de bonheur voilà tout ce que j'ai à dire et écoutez à une prochaine pour peut-être avec notre amie estelle mon frate est un autre petit petite interview comme on dit allez ciao bye bye alors emmanuel tu as été parfait bravo effectivement tu as expliqué à nos amis tout ce qui fait la qualité du jeu et au final c'est vrai que tu m'as donné envie d'y jouer pour être un aide j'espère que ce test qui vient du coeur de la part d'emmanuel vous a donné envie de faire le jeu en tout cas d'un gameplay découverte au final c'est devenu un test et effectivement après 24 heures de jeu tu est largement légitime pour faire un test et au final tu sais de quoi tu parles donc voilà tout 17 et demi je te fais confiance j'imagine que c'est la note qui mérite et les amis si vous aimez le jeu de voiture et comme il a dit ici vous êtes à abonner à l'ubisoft plus entre assassin's et celui ci ce sera un pur égal en tout cas merci merci emmanuel pour ce test merci beaucoup et ciao à tous à tous